120 secondes, l'invité de la rédaction. L'entreprise suisse ADECO, leader mondial du placement de personnel, a vu son bénéfice net grimper de 12% par rapport aux trois premiers mois de 2011. Son concurrent, le néerlandais Randstad, a en revanche vu son bénéfice baisser de 27%. Alors ses résultats à contraster. On va essayer de les comprendre avec vous ce matin, Gustave Martinella. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le patron de l'entreprise de placement InteriJob. Oui c'est juste, on est spécialisé dans les métiers de la construction, de la biotech, de la vente et de la traite. La traite. Oui la traite, vous savez c'est tout ce qui est nettoyage des hippies, pose des trayons, entretien et déplacement, des boys, ce genre de choses. D'accord, alors avant de parler de la santé économique de votre secteur, l'intérim, quelques mots d'abord sur ce en quoi ça consiste exactement. Que fait une entreprise de placement comme la vôtre, comme ADECO ou comme Randstad ? Oui alors c'est-à-dire qu'on trouve du boulot à des pauvres types si vous voulez. Oui, ils viennent chez nous, ils poussent la porte, ils disent bonjour, on cherche du boulot, ils remplissent une feuille, ils nous expliquent ce qu'ils cherchent. Nous on leur répond qu'on n'a pas ce qu'ils cherchent, mais qu'on a d'autres jobs qui correspondent pas du tout à leur formation, mais qui sont super quand même, puisque c'est juste des jobs, même s'ils sont très mal payés. C'est le principal avantage, c'est finalement que c'est un job, voilà. D'accord, alors ça c'est pour les personnes que vous placez. Mais qu'est-ce qu'il en est des clients, des entreprises, c'est quoi les avantages qu'elles ont de s'adresser à vous ? L'avantage c'est qu'elles trouvent tout de suite de la main de flexible, vous voyez, sans avoir besoin de passer une annonce dans les journaux. Parce que passer une annonce dans les journaux c'est un gros désavantage, ça implique de devoir renvoyer 500 lettres qui disent désolé vous êtes trop vieux, désolé vous êtes trop moche, désolé vous êtes trop con, ce genre de, vous voyez, ça prend ses temps. Ouais, mais pour l'entreprise qui recourt à vos services, l'employé intérimaire coûte plus cher qu'un employé standard, non ? Tout à fait, mais c'est juste, même si l'employé intérimaire, faut savoir, touche moins au final que l'employé standard, vu que nous au passage, on se sucre sur son dos, pour notre marge. D'accord, mais c'est quoi l'intérêt alors pour l'entreprise ? Ben, c'est qu'elle peut foutre d'or l'employé intérimaire quand elle veut, comme elle veut, si elle veut, c'est un gros avantage, c'est un sacré luxe même, je dirais. Et puis, vous savez, l'entreprise économise ailleurs avec un intérimaire, oui, il n'y a pas besoin de lui filer une prime, ou bien un plan de prévoyance de luxe, il n'y a pas besoin de lui filer une cinquième semaine de vacances, ou que sais-je encore, comme avantage en nature que les syndicats auraient obtenus, puisque de toute façon, l'intérimaire n'a pas le droit d'être syndiqué. Ah bon ? Mais c'est légal ça ? Alors ça, je ne sais pas, mais on s'en fout, on ne se pose pas la question, et puis, comme les employés qu'on embauche non plus, ils ne se posent pas la question, ils ne savent rien, tout le monde est content, et personne ne se fait chier avec ces mouches à merde de syndicats ! D'accord, bon, ça c'est pour votre fonctionnement, mais quid de la marche des affaires ? Vous êtes content actuellement ? Alors, non, je veux dire que contrairement à des codes dont vous parliez en introduction, on tire un peu la langue chez Atterri de Joab, on tire un peu la langue. Mais pourquoi ? Comment ça se fait que vous tirez un peu la langue ? Eh bien, dans le secteur de la vente ou de la construction, ça ne va pas si mal, ça ne va pas si mal dans le secteur de la vente et de la construction, mais dans le secteur de la traite, dont je parlais tout à l'heure, vous savez, les vaches, le nettoyage des pieds, le nettoyage des pieds, le déplacement des boys, posent des traillants sur les pieds. Donc, de ces secteurs, ainsi que celui de la biotech, ce n'est pas la joie, oui. Ce n'est pas la joie, c'est avec la fermeture de Merckx et Renault, qui n'a rien à voir avec la traite, là on est dans le secteur biotech. Oui. Eh bien, on va perdre pas mal de main-d'oeuvre sous gestion, comme on dit, et on va sans doute devoir un petit peu se restructurer et se flexibiliser chez Atterri de Joab. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va licencier tout notre personnel administratif, et puis on va engager des intérimaires, tout simplement, pour des intérimaires qui auront pour mission de licencier nos responsables de placement en agence, afin d'engager des intérimaires qui se chargeront de placer les intérimaires qui viennent nous voir. Oui, on va gagner sans doute pas mal de productivité avec cette décision stratégique. Très bien. Gustave Martinelle, je rappelle que vous êtes le patron d'Interri de Joab. Je vous remercie de nous avoir fait découvrir le secteur économique dans lequel vous évoluez. et je vous souhaite une bonne journée. Oui, je vous en prie. Je vous remercie. Et puis, je vous remercie, vous êtes fixe, vous, ici, à Color 3. Tout à fait. Vous ne sont pas très modernes. Je vous proposez ce à vous faire, si jamais.